Allez, on va voir aujourd'hui ensemble 4 astuces pour bien négocier un bien immobilier et comment conclure une négociation le plus rapidement possible tout en mettant un petit peu de pression au propriétaire vendeur. Première astuce, je vous invite à indiquer à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur que vous disposez d'une bonne épargne et que vous seriez capable de mettre en apport sur le projet immobilier 20, 30, 40, voire 60% de la valeur du bien affiché à la vente, voire même d'acheter ce bien immobilier cash, mais que vous ne vous interdisez pas d'avoir recours à un crédit bancaire pour bénéficier au maximum de l'effet de levier. Et le fait d'indiquer à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur que vous disposez d'une épargne confortable, ça va les rassurer et ils seront peut-être plus à même d'accepter une offre d'achat un tout petit peu plus basse. Deuxième astuce, je vous invite à mentionner dans le compromis de vente que vous achetez sans condition suspensive d'obtention de prêts. Attention, cela signifie que vous vous êtes assuré préalablement auprès de la banque que vous aurez votre accord de financement ou tout simplement que vous achetez votre bien immobilier cash sans avoir recours à un crédit bancaire. Et le fait de jouer sans condition suspensive d'obtention de prêts, et bien là aussi, ça va faciliter l'acceptation de votre offre d'achat. Troisième astuce, je vous invite à mettre une date limite de validité sur votre offre d'achat en indiquant encore une fois à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur et bien que vous êtes investisseur, que vous vous positionnez sur plusieurs biens et que si votre offre d'achat n'est pas acceptée, et bien les capitaux que vous avez prévus pour acheter ce bien immobilier seront reportés sur un autre projet immobilier. Et enfin, quatrième astuce, je vous invite à indiquer à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur que dès que l'offre d'achat sera acceptée, vous êtes capable d'aller signer le compromis de vente chez le notaire parce que vous avez déjà contacté votre notaire en lui indiquant qu'une nouvelle opération immobilière allait arriver. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.